Jean-Jean-Michel Martel Jean-Mimi? Oui! Allô? Ah! Mais c'est déjà notre meilleur. Comment vous allez, Jean-Mimi? Bien, oui, ça va bien. Ah boy, ça part sur d'eau de roche. Vous nous parlez de quoi cette semaine? Vous nous parlez de quoi cette semaine, Jean-Mimi? Bien, c'est ça. En fait, vous vous en doutez, il y en a qui ne savent pas quoi faire à la maison pendant la quarantaine, qui trouvent le temps long. C'est ça. Mais moi, je suis occupé ces temps-ci, ça n'a pas d'allure. Je n'ai même pas assez de bras pour faire toutes les marches que je veux faire. Bon, ça fait à peine 4 heures que je suis devant le téléphone et que j'attends votre appel. Oui, oui. Alors, je suis bien occupé. Juste hier, j'étais en train de regarder les noms des bébés les plus populaires en 2006. C'est ça le sujet de ma chronique, c'est comment s'occuper pendant la quarantaine. Bonne idée. Oui, oui. Alors, première suggestion, c'est écrire une chronique sur comment s'occuper pendant la quarantaine. Déjà là, tu en as pour un bout. Moi, personnellement, je profite de ce temps-là pour m'instruire. Je m'éduque un peu, je Google plein d'affaires. Là, en passant, pour ceux qui ne savent pas c'est quoi Google, c'est comme Bing, mais ultra connu. Et pour ceux qui ne savent pas c'est quoi Bing, ben là, Googlez-le. Bon, c'est ça, je lui ai plein d'articles Wikipédia, mais des affaires utiles à savoir, comme, saviez-vous ça, vous, qu'il y a déjà eu une cinquième tortue ninja bleu pâle? Non. Non, non, c'est ça, c'est assez obscur, comme vous ferez vos recherches, et c'est vrai. Et elle, les quatre autres tortues, elles avaient toutes des armes hot, et elle, elle était genre poignée avec des pinces à cils. Enfin, c'est ça. C'est bien pratique Wikipédia, parce qu'on oublie souvent que c'est Patrick Huard qui doublait Garfield dans le film. Ah, c'est vrai. Comment ça s'appelait dans le film de Garfield? C'est Garfield. Garfield, voilà, c'est ça. Merci beaucoup. Donc, mais moi, je ne vais pas faire mon intello, mais j'ai toujours mieux aimé les livres que le film. Oui. Ah non, on était là. C'est le temps, justement, d'écouter des films pendant la quarantaine. Moi, personnellement, par contre, je n'aime pas trop ça. Écouter des films, si je trouve ça prévisible, ça finit tout le temps pareil. C'est des noms blancs qui défilent sur un fond noir. Toujours du pareil au même. Sinon, vous pouvez évidemment faire du ménage. Moi, j'ai classé tous les objets que j'ai chez nous par ordre alphabétique. Au début, je trouvais que ça faisait spécial, mais je me suis habitué à dormir entre la litia et l'hystérine. Quand je veux mettre des morceaux d'ananas dans des diploques, là, ça me fait marcher dans mon appart un peu. Parce qu'il faut que je passe des m au z parce que les morceaux d'ananas, c'est des m. Et là, après ça, je me rends au z et je me rends compte que mes diploques ne sont pas là. Je me rappelle que je les avais aussi mis des m pour mes sacs ziplocs. Je n'ai rien mis en ordre alphabétique chez nous. Dans le fond, j'ai juste décrété que tout le contenu de mon appart fûtait dans M. C'est ça que j'ai fait. À part ma mélasse, par exemple, elle est dans B parce qu'elle est brune. Ma moutarde, elle, est dans J, mais pas parce qu'elle est jaune, c'est parce que c'est un joli bouteille jaune. On s'occupe comme on peut. Écrire ma chronique, ça m'a occupé un bon quatre minutes. J'ai même commencé la peinture à numéros. Je ne sais pas si vous savez c'est quoi. Pour ceux qui ne savent pas, c'est un dessin en noir et blanc où chaque chiffre correspond à une couleur de peinture que tu dois appliquer. Il y a une affaire qui est tannée avec ça, c'est qu'à chaque fois qu'il y a une horloge dans le dessin, elle finit multicolore. Wow! Et apparemment, si tu regardes une peinture à numéros d'horloge sur l'acide, ça s'annule et elle devient gris. Bon. Je ne l'ai jamais essayé, mais j'ai entendu dire. Ça ne dit que ça autour de moi. Enfin, pour faire changement, je vais finir ma chronique avec une joke. Donc, Jean-Philippe, faites-moi une phrase avec le mot COVID-19. Mon Dieu, j'ai attrapé la COVID-19. C'est une valeur. On était sous vous autres pour finir avec une bonne joke. Ça va être ça, dans le fond. Parce que vu, c'est vraiment un peu de votre faute en même temps. Merci. Merci, Jean-Michel Martel, vraiment. Prenez soin de vous. On vous embrasse. Merci.